Bonjour, le drame de l'immigration irrégulière, les alertes sur l'état de santé d'Ousmane Sonko en crève de la faim et le difficile choix du candidat de Benobo Kayakar à la présidentielle sont les principaux sujets traités par les cotisans. Le journal Témoins ouvre le bal et signale une nouvelle tragédie en mer au large du cave vert avec près de 60 migrants portés disparus, 38 rescapés secourus par un navire espagnol, 7 corps sans vie repêchés. Il s'agit des passagers de la pirogue qui avaient quitté Fassboy le 10 juillet dernier, écrit le journal Cave Vert. La mort affiche à la une le quotidien qui note une embarcation sinégalaise secourue dans les eaux Cave Verdienne, 38 survivants, 7 morts et 56 portés disparus, 103 morts en mer. Fassboy décimé déplore le journal Turbune qui rapporte que plusieurs dépouilles se trouvaient à bord de ce navire rempli de passagers qui avaient quitté Fassboy. Selon le Soleil, sur 101 migrants partis du Sénégal, seuls 38 ont été retrouvés. Au large des îles du cave vert, les rescapés sont au nombre de 38, dont un bisseau guinéen, qui sont pris en charge dans l'île de Salle, écrit le journal Citant, ont communiqué du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. La pirogue avait quitté Fassboy, une localité située dans la région de Thies. Le 2 juillet dernier, avec 101 passagers à bord, a encore écrit la publication. Pendant ce temps, Libération se fait écho des propos de Maître Kledorli, un des avocats de l'opposant, Ousmane Sonko, qui déclare « L'état de santé d'Ousmane Sonko se détériore de plus en plus. » Le président Ousmane Sonko a été le vendredi 28 juillet et a son 17e jour d'abstention volontaire de toute alimentation et à son cinquième jour de refus de tous soins médicaux, mettant l'état du Sénégal face à ses responsabilités. Selon lui, son état se détériore de plus en plus et d'autant plus qu'il avait été envisagé de le sortir de l'hôpital la journée du 14 juillet. Le journal Info parle de pluie, d'alerte pour éviter le pire. Le journal rapporte les alertes des avocats d'Ousmane Sonko et de personnalités de la société civile, comme Aluntine ou encore Sidi Gassama à D'Amnesty International Sénégal. Le choix d'un candidat consensuel au sein de Benobo Kayaka à la présidentielle de 2024 continue d'alimenter les quotidiens. La casse-tête de Maki Salle dit Sud Quotidien au jeu à la course pour la présidentielle de février 2024. Depuis sa sortie du 3 juillet 2023, le président Salle se retrouve entre le marteau et l'enclume pour dénicher au sein de la majorité présidentielle le candidat de l'unité qui saura défendre avec succès les couleurs de son camp sans risque d'implosion, écrit le journal. Maki est sous pression, selon Walfu Quotidien. Au nord, au centre, tout comme à la périphérie, Maki Salle subit la loi de ses lieutenants. Le suspense, savement entretenu ou involontairement subi, ajoute une dose de sauce piquante à ce combat où chacun des protagonistes met avec ses moyens et sa manière une douce pression sur le chef, écrit Walfu Quotidien. Bonne lecture.